Alors Lara, rappelez-nous votre histoire tennistique. J'habite à Bré et je suis commencé avec le tennis à Bré parce que mes parents jouent le tennis là. Avant, je jouais un peu, une fois dans la semaine. L'entraîneur a dit que je joue bien, donc il a demandé pour jouer plus et plus. Et quand j'avais huit, neuf ans, j'ai commencé à jouer dans le tennis Flandre. Et j'ai joué là deux ans avec l'internat. Et après, je suis rentrée à Bré pour jouer là. Et j'ai rencontré mon coach, Maxime Brachman. Et on a joué les juniors, tous les tournois, les grands chelems et tout. Et c'était vraiment chouette de jouer. Et alors maintenant, je joue encore. Et je joue de 25 000 maintenant. Bré, on connaît bien le tennis du blanche, c'est Kim Claysters. Kim, c'est un exemple pour vous ? Ouais, ouais, c'est chouette pour moi parce qu'elle habite dans ma vie. Je le vois parfois dans le supermarché, dans la rue. Et c'est vraiment, pour moi, elle est normale. Pour l'autre personne, c'est bizarre pour rencontrer. Mais pour moi, c'est vraiment normal. Et c'est bon que je sais qu'une fille qui est née en Bré peut faire ça. Donc, ça me fait confiance. Alors justement, en parlant de confiance, il y a deux ans, en fin de l'année, vous n'étiez pas classée. Il y a un an, vous étiez millième. Et là, vous êtes dans le top 500. Une formidable progression. Oui, je crois que je joue vraiment bien maintenant. Mais je crois qu'au début, j'ai aussi bien joué. Mais pas dans le match. J'entraîne vraiment très bien. Et dans le match, c'était un peu mentalement. Et j'ai un peu stressé et pas bien. Et après quelques matchs que j'ai gagné, ça me fait confiance. Et maintenant, je me sens très bien au terrain. Avec une fin de saison extraordinaire. Deux victoires, en simple, en double. Ça veut dire que pour 2019, votre objectif, ce sera quoi ? Je ne sais pas parce que le système change un peu. Mais c'est bon parce que je peux commencer le tableau final dans le 25 000. Donc, j'essaie de jouer peut-être quart de finale, demi-finale. Ça dépend qui joue. Mais je crois que je le joue. Et je peux faire une demi-finale, peut-être un final dans le 25 000. Au niveau études, vous avez terminé vos secondaires, votre humanité. Vous avez arrêté pour vous lancer dans le tennis. Non, non, j'étude et j'ai fait mes examens à Bruxelles. Donc, c'est la dernière année. Et j'espère que je finis cette année, oui. Alors, vous organisez comment ? Vous vous entraînez avec Maxime Brachman. Quelle est votre structure professionnelle ? Je crois qu'il y a un coach qui est très personnel. Donc, ce n'est pas juste le tennis. C'est aussi comme tu le sens à la maison. Et quand tu le sens, il sait comme je me sens. Et je trouve qu'il fait très bien. La relation, il vous connaît bien. Il sait exactement qui vous aide. Il n'y a pas que le terrain, il y a aussi la vie en dehors du terrain. Oui, c'est ça. Mais il n'y a que Maxime dans votre structure ? Il y a aussi un entraîneur physique ? Oui, on a deux entraînements de physique. C'est Rob et Jan. Donc, ils sont très bien. Rob, je connais chez Kim. Je travaille déjà 4 ans, je crois, avec lui. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, c'est bien pour moi. Une journée type pour la race à l'homme, c'est quoi quand vous êtes en Belgique ? C'est tennis, tennis, physique, physique, tennis ? Oui, un peu comme ça, oui. On commence à 8h15, on fait le chauffement jusqu'à 9h. Et on fait une partie tennis et fitness, 1h30, 1h30. Après, on mange, on repose un peu. Et on fait pareil l'après-midi, fitness et tennis. Et après, cooling down et tout. Et on finit à 16h30 environ, oui. Alors, au niveau, ça coûte cher de jouer au tennis, d'aller à l'étranger. Comment vous faites financièrement ? Qui vous aide ? Hop et Spirit, oui, bien sûr. Mes parents, on n'a pas beaucoup de sponsors en Belgique. La fédération ne fait presque jamais quelque chose. Ce n'est pas facile pour nous. Mais maintenant, quand tu gagnes un peu d'argent, c'est mieux. Et je joue à l'Interclub en France. Donc, oui, ça m'aide. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Financièrement, ce n'est pas facile. Maintenant, top 500, ça veut dire que vous commencez à parler de vous. Ça veut dire que l'équipe de Fête Cup, elle est encore loin. Mais elle se rapproche quand même. Oui, je sais, c'est toujours un rêve pour jouer à Fête Cup pour moi. Mais je ne pense pas à ça. Je joue et en vrai, je sais que je peux peut-être jouer une fois à Fête Cup. On ne sait jamais. Mais au début, je dois faire mon jeu et essayer de progresser. Alors, le stage ici à Bouddhabi, il y a évidemment Steve Darcy, Vincent Minot. Mais il y a aussi Isaline Bonaventure qui est, elle, dans l'équipe de Fête Cup. C'est un exemple ou bien c'est quelqu'un qui se dit « Allez, je peux le faire aussi ? » Oui, j'ai fait un match avec elle et c'était vraiment bien pour moi parce que je peux voir comment elle joue, qu'est-ce qu'elle fait, si c'est dû, si c'est 30 ans, qu'est-ce qu'elle fait. Parce que parfois, chez nous, c'est le moment, c'est le détail qui… qui font la différence ? Oui, donc oui, c'est vraiment bien pour regarder qu'est-ce qu'elle fait, comme elle réagit, comme elle joue. Donc c'est formidable pour voir quelqu'un comme elle. Et vous êtes entraînée aussi avec Anastasia Pavlyoshenkova, top 40, mondiale. C'était dur, mais vous êtes bien débrouillée. Oui, oui, c'est vraiment bien parce que je sens que quand je joue avec elle au milieu, au croisé, c'est difficile, mais ça va encore. Je crois que c'est bon pour confiance et l'expérience. On peut voir que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc je crois que c'est formidable pour jouer avec elle. Vos points forts sur le terrain, c'est quoi ? Je crois un peu de mix. Je ne joue pas comme beaucoup de filles, forte, forte, forte. Et je peux faire un peu plus, je crois, un amorti, un slice, lope, forte, et je crois que c'est… Et je me trompe si je dis qu'il y a un fameux caractère sur le terrain. J'essaie, oui. J'essaie d'être très positive et mentalement, tu dois être très fort, sinon tu n'as pas de chance. Il faut être méchante, il faut être dure avec l'adversaire, ou bien il faut être dure avec soi-même ? Oui, un peu, oui. Alors 2019, début d'année, ce sera quoi ? Un programme de début 2019 ? Je joue un tournoi en Belgique. Et après, on doit encore regarder la liste, mais normalement je vais faire deux semaines aux Etats-Unis, deux fois 25 000. Et après, peut-être en Russie, il y a encore des 25 000. Et le rêve, c'est les qualifications à l'US Open ? C'est possible, il faut être 200, 220 ? Un peu tôt encore ? Je ne sais pas, je ne suis pas quelqu'un qui regarde déjà… Aussi loin ? Oui. S'il y avait un grand chelem que vous deviez jouer, ce serait lequel ? L'Australian Open. Ce serait ? L'Australian Open. J'ai joué là, je suis chez Junior, c'est magnifique, oui. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci, merci Lara. Merci. Merci. Super.